Et hop tout le monde et bienvenue pour la troisième partie de HANNEAU, j'espère que vous allez bien tranquillement, on se retrouve du coup pour du HANNEAU. J'ai avancé une quête et du coup, ça on s'en fout parce qu'on ira à la quête de la lune plus tard. Il s'avère que du coup, j'ai pu augmenter mes petits habitants facilement et je leur ai donné du produit de luxe pour qu'ils puissent se développer encore plus. Le problème étant que maintenant, ils ont besoin de stimulants, la preuve, ils sont en train de gueuler parce qu'il leur manque des choses. Donc du coup, pour la peine, on va devoir augmenter. Donc maintenant, ils nous nécessitent une ferme de corail et la ferme de corail se trouve sur les bords. Donc pouf, j'en installe une. En plus, c'est super beau. C'est super beau le corail. Ils ont besoin d'une alimentation au niveau de la route, ce qui est tout à fait normal. Voilà, c'est magnifique. Donc du coup, ici, maintenant, ils ont du corail. Ce corail-là va nous permettre, en fait, de produire du stimulant. Le stimulant, le fameux stimulant qui aura besoin pour leur permettre de s'évoluer. Je vais le foutre là, tiens. Voilà. Actuellement, du coup, ça produit du stimulant. On va pouvoir voir ici qu'il leur en manque 4. Donc ça voudrait dire qu'on doit augmenter ceci. On a plus 2. Et on va augmenter encore celui-ci. On est à moins 3, moins 2, moins 1, 0. Ce qui veut dire qu'ici, on doit augmenter. Voilà. Ça, c'est magnifique. Du coup, on est à 100% là-dedans. Ça ne consomme pas beaucoup, donc ce n'est pas trop un problème. Par contre, eux, ça ne consomme quasiment rien. Donc c'est plutôt intéressant. Du coup, on a tout ce qu'il faut. Et du coup, ils augmentent encore. Forcément, ils ont du stimulant. Du coup, ils sont contents. Donc on augmente les scientifiques. Maintenant, il leur faudrait, vous avez vu, des ordinateurs quantiques, des réplicateurs, et une confidentialité. Mais ça commence à devenir un petit peu cher quand même. Du coup, ce qu'il leur faut, maintenant, c'est nouveau. Ce qu'il me faut, là, maintenant, c'est extracteur de méthane. Ah oui. Il faut 1000 scientifiques. Pour l'instant, les 1000 scientifiques, on ne les a pas forcément. Et en même temps, ça va permettre de nous produire des centrales à gaz, qui est plutôt intéressant, puisque du coup, ça va fournir une grande zone d'habitants. On va dire ça comme ça. Qui va nous permettre, en fait, tout simplement, de nous exploiter les sources. Voilà, j'en ai mis deux là. Je vais en rajouter ici. Un, deux. Ici, il n'y a pas assez. Voilà. Je rajoute une petite route ici. Est-ce que, eux, je peux encore augmenter ? Ouais, je peux encore augmenter. Donc, du coup, je vais mettre une route sur le côté. Voilà. Donc, eux, du coup, ils ont pu accès au centre communautaire, qui se trouve ici, tout à fait normal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en remettre un. Centre communautaire. On va en remettre un, mais ici. Du coup, ce qu'on va faire, forcément, on va augmenter. Parce qu'on recherche beaucoup de scientifiques. Après, il faut voir si, éventuellement, ils ne sont pas en dèche. Ils sont un petit peu en dèche. Non, pas ici. Ça, c'est les trucs modulaires. Non, on peut encore augmenter. C'est magnifique, ça. Voilà. Ils sont à pleine capacité. Et je vais juste leur mettre un peu de drone. Voilà. Comme ça, du coup, on réduit par deux ce qu'il faut. Il va falloir chercher une nouvelle source côtière. Voilà. On se métallique pour ceci. Ce qui va nous permettre, en fait, d'obtenir, tout simplement, du corail en plus. Voilà. Maintenant, il leur faut un petit camion. Voilà. Et maintenant, le truc important, c'est que maintenant, on puisse mettre ceci et celui-ci qui produit énormément d'énergie. Donc, c'est l'avantage de cette chose. Cependant, comme j'ai déjà réclamé ce territoire-là, ce territoire, en fait, va me permettre tout simplement de... Tout simplement de... 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 Déjà, pouvoir mettre ceci. Surcharge du réseau électrique. Mais non, t'inquiète pas. Ton réseau électrique, je vais te le faire fonctionner à pleine puissance. Tiens, tu vois, là, t'es déjà à plus... Machin. Et du coup, je vais m'acheter un petit peu de ça. qu'il est passé. J'ai besoin d'autre chose ? Ouais, t'inquiète pas. Je vais avoir besoin de toi, mais un peu plus tard. Et je vais leur demander de construire un gros truc que je vais mettre là. qui nous produit quand même assez énorme. Assez énormément d'énergie. 400 d'énergie, quand même, c'est quand même pas rien. Du coup, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on consomme en méthane, ici, en plus, c'est un rendement assez coûteux, du coup. Moins 10% d'énergie, Produit logistique. Ça arrive de partir en oui. Module d'entretien. Moins 10% d'énergie. Et après, logistique, on s'en fout un peu, en fait, ici. Donc, du coup, ici, des centrales de gaz, on est tranquille. Vous pouvez voir que c'est quand même assez beau. C'est quand même assez beau. Du coup, ça, c'est bon. Alors, on va pouvoir revenir ici. Ils ont besoin d'être améliorés, forcément. Voilà. On va l'augmenter, lui. C'est cool, on peut dézoomer à fond. Ça, je savais pas. Maintenant, ceci, tant fait. Ça, c'est super beau. J'aime bien les effets d'animation, ici. C'est super cool. Super classe. On va remettre une petite zone, ici. Je me sens. Hop. Ils sont contents. Ils ont toujours des stimulants. Ils ont toujours tout. Largement ce qu'il faut. Il leur manque juste des conserves d'aliments, par contre. Ah, lui, par contre. Putain, il est gros, le truc. Hum. Il y a une source de poisson. Hop. On dirait que je les décale, eux, par contre, parce qu'ils vont un peu me faire chier. Bah, ouais, je m'intéresse à tes recherches, mais en même temps, tu me fais chier de te mettre là. Donc, du coup, tac. Je vais mettre une petite route pour que tu sois content. Voilà. Et lui, du coup, je vais l'augmenter. Voilà, comme ça, on est en accident. Est-ce que j'ai fermé la porte? Niveau poisson. Voilà, on en rajoute un. Comme ça, on a largement ce qu'il faut aussi. Maintenant que ça, c'est bon, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il leur faut d'autre pour obtenir ceci? Du déterium. Ce déterium va nous produire, nécessite un site de côtier, nous produire des laboratoires, labos, des processeurs quantiques et il faut du diamant. Le diamant, je ne l'ai pas, par contre. Et ça, nous produire des... Ah, ok. Donc, ça nous produit quand même pas mal de choses. Mais bon, pour l'instant, du coup, ça, on va laisser travailler tranquillement. Parce qu'on a largement ce qu'il faut, pour l'instant. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement aller déjà voir un petit peu les routes de transfert, si tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et tout va bien. C'est magnifique. Donc, du coup, les routes de transfert sont tranquilles. Nous, par contre, on va directement... Voilà. Secteur lunaire. On va, du coup, choisir un secteur qu'on va naturellement créer. Et on est au programme 3. Programme de licence lunaire. C'est en train de charger sur le disque. Ça se voit. et commencer l'extraction de l'hélium 3. Votre objectif principal consiste à développer un réacteur à fusion stable. Informations complémentaires. Activité ennemie détectée près de votre site de colonisation. C'est quand même cool. Ouais, c'est le jeu qui travaille, je crois. Attendez, deux petites secondes. Ouais, c'est le jeu. C'est tout à fait normal, c'est le jeu qui travaille, en fait. C'est pour ça que ça a merdouillé un peu. Et de go, go la lune. Oh, des météorites ! Le fait est que le site présente un certain nombre d'impact de météorites riches en minéraux extra-systèmes. Mais la question de leur exploitation se posera plus tard. Pour l'instant, la construction d'une base lunaire est votre seule priorité. Hum, ça voudrait dire qu'on va devoir construire. C'est magnifique. plus efficacement contre les radiations cosmiques et les météorites. Attendez, deux petites secondes, j'envoie un petit truc. Hop là. Il faudrait que je recharge un petit peu le téléphone aussi, parce qu'il est un petit peu en déj d'énergie. hop, passe-moi le câble. Voilà, magnifique. Du coup, me voici ici, donc la lune. Alors, moi, je me mets par rapport au trou, donc comme ça. Voilà, comme ça, je préfère largement. Parce que sinon, bah comme ça, mais bon, je vais me perdre, donc du coup... Alors, du coup, toi, tu vas venir ici, tout simplement, déjà. on va revendiquer la zone. On revendique quelle zone, plutôt ? Parce qu'il y a celle-ci qui est pas mal, mais il y a celle-là qui m'a l'air assez grande, quand même. Je vais aller à lui. Je préfère. Il y a des pluies de météorites de tous les côtés, c'est magnifique. donc, on revendique cette zone. Ah ! Une protection. Une bonne grosse protection qui booste bien. Donc, bah du coup, on a revendiqué la zone. Ça nous dit qu'on a 75 de main-d'oeuvre, plus 500 d'énergie, ce qui est quand même pas rien, et 50 de logistique. Bon, c'est déjà pas mal, il faut dire ce qui est. Donc, toi, du coup, tu vas aller là. Maintenant, bah on va devoir leur amener du mineur. Aussi, on a des générateurs de boucliers, qui peuvent être encore beaucoup plus grands, d'ailleurs, je crois. Panneau solaire. Ah non. Ah, peut-être que c'est un peu plus tard. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bouclier ici. Sachant qu'il protège là. Je vais en mettre un là. Un là. De toute façon, on a ce qu'il faut en... on va dire en... pas en énergie, mais putain, en monnaie. Donc, du coup, la monnaie, on s'en fout un peu. Maintenant, bah du coup, vous voyez, on se protège bien. c'est bien. Ah, des plaques de titane. C'est pas mal. Du coup, construire au relier une unité d'habitation. Bon, on va construire l'unité d'habitation. Il m'aurait fallu que je fasse un petit peu autrement cette route. J'irai la reconstruire juste après. Voilà. Une petite route. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement que je vais pouvoir remettre une deuxième zone. Voilà. Et du coup, mettre une route en particulier. Voilà. Il va nous falloir de produire de l'oxygène. Forcément, l'oxygène, on en a 19 en stock. Mais il va falloir qu'on le construise. Pour faire de l'oxygène, il nous faut de la glace lunaire. Avant d'expédier votre production lunaire ici-bas, vous devez aménager des baies d'aluministage supplémentaires pour les navettes de fret. Ouais. Mais pour l'instant, tu vois, je vais construire ça. Hop. Et du coup, je vais le relier directement à ceci. Donc, ça va nous produire des glaces. Tout ce qu'il faut. Ça va nous produire beaucoup de choses. De la glace lunaire. Donc, ça, c'est déjà un très bon point. ça demande 3000 de trucs là. What the fuck. 3000, mais ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Dommage qu'on puisse pas les... Mais 3000. Ah, je pensais pas autant que ça coûterait aussi cher. Donc, ça, c'est des plaques de titane et des plaques de machin. Crédit 9000, Crédit 9000, 9000. Et ça, du coup, ça nous produit 2 glace par oxygène. Ok, 2 glace par oxygène. C'est pas trop un problème. Je vais le mettre à côté. Voilà, comme ça, il est juste à côté. ils ont juste à sortir les petits trucs et ils sont contents. L'oxygène, on est parfait au niveau énergie. Tranquillement. Ici, je vais pouvoir mettre un site de titane. On peut même produire de l'énergie. C'est quand même pas mal. On pourra produire du coup de l'énergie assez facilement. Donc, on va mettre du titane. C'est quoi ça ? Ça, c'est... mine de titane. Ok, c'est de la grosse mine bien badass. Voilà. Tranquillement, ça produit ce qu'il faut. Là, du coup, consommation de plaque par minute. Consommation de titane, production de plaque. Ok. Ça a l'air plutôt assez badass quand même. Je vais le mettre là. Mais cependant, je vais construire un truc de panneau solaire. Et puis, je vais leur construire également un petit abri quand même. Parce que je n'ai pas envie que ça pète non plus. Voilà. Bonne protection et du coup, on a tout ce qu'il faut en énergie. Et ça nous produit quand même des panneaux solaires. Ça a un coût quand même assez puissant entre ça qui est de 3000 et ça qui est de 1000. Lui, 3000 et 1000, ça fait 4000. Lui, et 2000, ça fait 6000. 6000 quand même à E3, ça fait quand même assez mal pour dire ce qui est. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va devoir leur demander beaucoup plus d'habitations. Forcément, j'ai plus beaucoup de crédit, sinon c'est pas drôle. On ne peut pas créer de route de transfert pour l'instant puisque pour l'augmenter, il faut des mineurs et il faut des plaques de titane. Il en faut 25, j'en ai que 19 actuellement. Bon, pas trop grave. Il en faut 7500 pour avoir 10 habitations. Là, il en faut 50, j'en ai 46 actuellement. vous pouvez voir tout ce qu'il faut. Dès qu'il y est, je balance la purée de toute façon, très clairement. Comme ça, je vais pouvoir améliorer ce qu'il faut. Alors, j'espère que les 50 vont être là par contre. Ça m'étonnerait actuellement du fait qu'il est bloqué à 48. Donc, ça veut dire qu'à 7500, je suis obligé d'en rajouter un. Ouais, 7500, je suis un peu obligé d'en rajouter un. Pourquoi lui, il ne veut pas ? Ah oui, il en faut 7500. Donc, du coup, une fois qu'on aura posé celle-là, on va pouvoir améliorer ce qu'il faut. Donc, 7500, bon, c'est pas très loin, mais bon, c'est quand même long. Voilà. Et du coup, on va pouvoir améliorer ce qu'il faut. La preuve. Oh. Ah. Ah bah du coup, je reviens. Heureux les gens. Du coup, c'était la poste, forcément. Je m'en doutais un petit peu au niveau du record que ça allait sonnait, de toute façon. Donc, du coup, on a atteint tout ce qu'il faut. Donc là, on va l'évoluer au niveau 2. Actuellement, il nous demande de remporter une mission défense de ton radar. Il me faut de la magnétite. Donc du coup, il va falloir ce qu'il faut. Ça se trouve où ? Ça se trouve où ce truc, parce que c'est bien beau, mais c'est de l'iridium, machin, c'est bien beau. Elle est où la mini-cardigo ? Ça doit être ça. Bonjour. Ouais, non mais c'est pas du tout ce que je voulais. Ah bah oui, ça c'est des marchands qui sont arrivés. Voilà, je prends ça. Condition d'un nouveau succès rempli. Atteindre le niveau, machin, ou remporter la victoire dans le secteur de crise. Ouais, c'est bien beau, mais c'est où le secteur de crise ? Ah bah voilà, le voilà le pépère. Donc, expert, avancer. On va passer expert, quand même. De toute façon, on pèse dans le game, voyez-vous. donc du coup, on va les défoncer pour permettre la quête suivante. Oh putain. Putain, mille de durabilité, machin. Nous n'avons que vous pour... Oh putain. Putain, c'est des gros trucs. On a déjà du bon bateau là. Tu vois ? Putain, mais nous massacrent littéralement la tronche. on a jamais du bon bateau. Tu vois ? Oui, on a du bon bateau. Je pense que vous avez un bateau là. Je pense que vous avez un bateau là. C'est la merde, c'est la merde Oui, j'espère que je ne vais pas crever au niveau des bateaux Oh putain, c'est un petit peu la dèche Il faut dire ce qui est Ils m'ont déjà mis pas mal dans la merde Holy shit par contre ça va être un peu problématique Bouclier Donc ça va être très Merde, il y a un bateau qui est déjà mort Oui, vas-y, tente ta gueule, YOLO Lancement des torpilles, boum 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 C'est un petit peu la dèche Putain, avancer mais c'est duuuur Bouclier, navire perdu C'est la merde, c'est la merde C'est une défaite monumentale Pas de gueule toi Navire perdu, c'est la merde, c'est la merde C'est la déche, c'est la déche, c'est la merde Vas-y récupère le truc toi Une plate d'appui, tiens, je vais en mettre une là Putain mais qu'est-ce que c'est la merde Ouiii, retour à l'âge de pierre, j'en ai plus que 3 ça c'est quoi ? c'est une mine répulsive bon c'est un petit peu la merde il faut dire ce qui est ah putain bon on va dire que c'est un petit peu la merde en mode neutraliser tout ah magnétite c'est déjà pas mal bon bah j'ai plus que de navire oh du magnétite bon bah déjà j'en ai 10 donc je vais pouvoir améliorer ce qu'il faut putain détruis moi ça toi putain et quand même tous les navires qui ont été défoncés au quart de tour je pense que je devrais le laisser en avancée c'est déjà en avancée j'ai déjà mal oui plein d'iridium non mais je vais pas aller là-dedans toi tu te fous de ma gueule je vais me faire défoncer littéralement défoncer en fait oui tiens des petites bouboules oui réparation coucou on arrive oh putain ils se font défoncer par des torpilles mine répulsive ah non c'est juste pour les défoncer une flotte d'appui s'il vous plaît merci et on défonce ah c'est ça le truc tiens ta gueule non mais produits chimiques magnétiques expérience je pense que tu m'étonnes que c'est ultra hard voilà c'est tellement hard allez venez voir un papa venez vous voir ben revenez j'ai des amis à vous présenter par ici la monnaie par ici ah mais viens là ah bah c'est bon ils l'ont capté allez à la charge j'aime bien les mini torpilles en mode oui bon c'est un petit peu la merde non mais ils sont cons ou quoi voilà bon bah c'est la merde c'est la merde terrible merde bon bah on se jette dans la gueule du loup parce que en plus il se soigne oh les connards tiens je me jette dans la gueule du loup parce que je l'eau voilà ah bah très clairement je me suis fait poutrer la gueule bon bah tant pis c'est un peu la merde terrible merde bon allez charge j'aurais dû le laisser sur SSD le paper parce que j'ai l'impression qu'il la gueule je l'ai remis sur disque pour être mieux mais ça charge tellement plus vite en fait bon bah on retourne sur la terre c'est un peu la dèche c'est un peu la dèche mais bon on va pouvoir l'améliorer quand même donc ça c'est déjà un bon point en améliorant ceci ça va nous permettre de quoi euh bah tu crées une route je crois choisissez d'abord une marchandise et j'ai une ménération que tu mets là ah ici et tant mais putain 3000 oh putain c'est si cher voilà bon bah maintenant ils ont ce qu'il faut normalement ils doivent oui déjà déjà ils augmentent donc du coup ça va avoir une production quand même un petit peu mieux construction possible de nouvelles structures euh production des terres rares enfin site de côtier de toute façon ça coûte combien par heure non de histoire de pour l'instant zéro mais c'est marqué entretien 3000 mdr orbital watch contrôle la quasi-totalité des colonies du consortium je pourrais vous vendre nos derniers stocks contre de quoi acheter des livres un marché profitable à tous euh marché profitable je ne sais pas mais peut-être quand même tu vois la caméra je vais la mettre comme ça parce que je n'y habituerai jamais oui c'est un plaisir je sais moi aussi ça coûte cher quand même 12 000 par machin mais tu te fous de ma gueule quand même bon tiens je vais le faire comme ça du coup c'est quand même plus 3 000 par heure c'est quand même un sacré prix il faut dire ce qu'il y a on va devoir produire produire bon alors là tu vois je vais être un petit peu en déficit directement donc du coup il va m'accréditer 5000 voilà ben oui je suis bien d'accord t'inquiète pas je vais te je vais créer ça par parcimonie je vais surtout produire des gens produire des gens je vais produire du monde comme ça on va pouvoir se remettre dans le bain parce que bon 3000 par machin ça commence à coûter un bras quand même il faut dire ce qui est et là du coup on va pouvoir mettre ça parce que du coup ça sera un bon point pour eux et du coup qui dit bon point dit que forcément eux ils seront contents et du coup ça va augmenter encore plus voilà même si on est à moins de 2000 par minute bon c'est quand même yolo il y a un taux de remboursement en plus une fois enclenché il y a un taux de remboursement entretien 41 000 bon ça va donc on a largement ce qu'il faut pour l'instant ça je sais qu'au niveau de il va me falloir un panneau solaire en plus voilà ça entretient pour 1500 bon c'est pas trop grave au pire 20% calculateur financier voilà calculateur financier moi je veux bien mettre des calculateurs financiers tu vois parce que moi 3000 ça fait un peu mal au fiant calculateur financier je les ai pas de surtout sur eux je les ai sur eux je les ai pas de surtout ah d'accord bon c'est déjà un bon point en fait donc c'est cool on est en excédent c'est déjà magnifique et du coup ils auront une station de de réparation voilà donc du coup eux ils sont contents on va pouvoir les améliorer donc ça c'est déjà un très très bon point voilà la preuve ils sont tous contents on va les améliorer eux grade papier installez des administrateurs dans vos villes quoi c'est des admins ça ? ah oui tiens c'est la première fois que je les augmente ceux là tiens c'est plutôt cool ça va me permettre justement de faire ce que je veux du coup donc plus de population ça se voit pas du tout en train de remonter le truc et il va falloir remettre encore des petits ah je savais bien qu'on avait des grands boucliers bon ça coûte plus qu'un bras mais c'est quand même pas mal du coup je vais pouvoir en rajouter alerte sous approvisionnement de biens de consommation spécifique alerte voilà le biens spécifiques alors il leur demande des repas lunaires what the fuck ah d'illustrateurs ouais culture lunaire et des plats ok c'est déjà un bon point ah oui il faut les administrateurs donc j'en avais déjà parce que j'ai fait déjà le truc à fusion promotion indisponible ah des plaques en titane putain ça demande des plaques en titane ce truc euh voilà oui moi non plus tiens tu vois moi non plus je recule devant rien parce que je suis en train d'améliorer ce qu'il faut voilà on a beaucoup d'administrateurs ils sont plutôt contents du coup on va essayer de combler le déficit le plus possible en le fournissant des carottes et des patates globalement c'est ça euh pouf du coup moins deux donc ils sont plutôt contents ils sont encore en train de s'améliorer donc vous voyez ça coûte quand même un petit bras derrière je pourrais sauter de joie mais ouais tu pourrais sauter de joie repas lunaire par contre leur faudrait un petit peu plus quand même euh magnétite ah putain ça coûte du magnétite pour l'augmenter magnétite aussi alors on va faire un petit choix les gens une splendeur de la nature n'oubliez pas euh il y en a que trois donc du coup euh il y en a que trois donc ça va pas trop aller loin il va falloir encore faire des missions faut vraiment que j'arrive à les c'est par hasard que je suis devenu le chef de la résistance faut vraiment que j'arrive à les les combler ces trucs là ça coûte quand même un bras tu vois ils nous demandent des intelligents des androïds et autres puisque maintenant en fait on peut avoir des belles choses réacteur à fusion 800 000 holy shit mother fucker bon euh ce qu'on va faire c'est qu'on va euh euh voilà déjà on va accepter cette mission hein on va la réaccepter mais cette fois-ci moins dure ça me coûte quand même un bras pour le faire faut dire ce qui est vous voilà oui on sait déjà la quête merci ah déjà il nous demande de commencer par en haut déjà ça c'est déjà un bon point déjà j'ai un bon point par ici il y a pas une mine électromagnétique non il y a pas une mine électromagnétique non venez pas ici mes petits voilà barrage de missiles c'est quand même bien je vais te faire ruiner ouiiii et par ici il s'est fait défonce lui par contre oh je vais te mettre une petite flotte d'appui oh bah tiens encore une autre bonjour service de nettoyage c'est tellement puissant ouiii oui on fait tout le tour parce que c'est trop cool oh putain là on les défonce en avancée par contre magnétite c'est déjà bien allez on commence à être vraiment en dash on commande vraiment en dash je m'en chargerai livrée 3 barrages voilà voilà bah ouais hein c'est quand même cool de nous que les joueurs bsou bsou oui bouclier parce que j'ai vu ça vite descendait de vitesse drone de réparation ça se voit pas du tout ouvrez le feu sur les ennemis Ah c'est quand même mieux quand il y a les autres J'adore les petits là qui servent trop à rien en fait Et par ici on défonce le monde Et on les défonce On les défonce On les défonce Vas-y tu peux les défonce Oui vas-y C'est magnifique Il va falloir que je le défonce C'est magnifique Oui on pète tout C'est magnifique comme ça il n'y a plus de bateau qui arrive Une grosse cloade qui arrive par là c'est pas mal Ça va c'est pas trop choquant Ah raté Vas-y feu De toute façon le temps que les autres reviennent Il y a un peu dans les choux Comme ça eux ils vont crever tranquillement Voilà Marge à missile machin Chevalier ici pour récupérer des armes Ah bah il est derrière le bateau Le bateau de la mission Ouais Moi j'attends pour lancer le missile Ça va être intéressant C'est bien que les bateaux viennent tranquillement chez soi Et bonjour Eh bonjour Oui je t'ai déjà mis pas mal dans ta tronche Et on le grille Et on vous répare Et voilà Comme ça il est immobilisé Et on peut le défoncer Bon le bateau il est un peu blanc C'est normal c'est lui qui est tiré le plus fort Et bah voilà Et bah de rien comme ça ça va me permettre de bâclore la mission à ce moment là Donc j'espère que ça vous aura plu En tout cas moi je vais aller essayer de remonter un petit peu le tout Mais cette flotte C'est super cuirassé Il ne s'agit pas de vulgaires mercenaires Ouais je confirme Du coup les gens Merci d'avoir regardé N'hésitez pas le pouce Comme d'hab Et puis du coup je vous dis à plus tard Moi je vais essayer de remonter la pente Et puis voilà Donc sur ce Bisous Et à la prochaine Sur la lune Sur la lune Sur la lune